bonjour les amis bienvenue ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu dans ce petit coin vous noterez que le lierre est apparent puisque nous avons une petite maladie et sur les conseils de ma femme nous avons retiré toutes les feuilles malades alors il fait aujourd'hui un froid de canard heureusement j'ai mon manteau qui je pense être le meilleur manteau du monde et j'espère que de votre côté le chauffage central fonctionne bien et que vos radiateurs sont bien chauds dans le cas contraire je vous invite à regarder ma vidéo sur relancer son chauffage central on se trouve ici pour vous expliquer comment transporter un meuble à l'aide d'une galerie sur le toit de la voiture cette méthode vous évite de devoir rouler en camionnette toute l'année ou bien de louer une camionnette spécifiquement pour le déplacement d'un simple meuble cette question sera d'autant plus critique si vous voyagez loin deux parties dans cette vidéo une première partie un peu théorique où je vous montrerai les différents ingrédients dont on a besoin et une deuxième partie beaucoup plus concrète où je vais vous montrer en situation réelle comment déplacer ce meuble trois types d'ingrédients il faudra évidemment la barre de toit ici c'est la barre de toit de ma citroën c4 comme je l'ai déjà dit plusieurs fois un véhicule extraordinaire pour le bricolage ou bien pour la brocante ensuite on va se servir de sangles donc ici j'ai plusieurs types à vous montrer et enfin on va se servir de carton qui seront éviter à ce que le meuble s'abîme alors on commence par les barres de toit donc ces barres de toit sont hyper simples elles présentent en outre l'avantage ici c'est que l'on peut régler la largeur de la de la barre en fonction de l'emplacement où vous le mettez sur votre toit alors ensuite au niveau des sangles ici c'est la sangle la plus appropriée parce que elle est très forte et donc elle a ce cliquet qui est absolument redoutable c'est ça qui va vous éviter d'avoir du jeu sur votre transport tout au long de la route et alors ça se présente comme ça un sens pour faire le cliquet pour avancer la sangle ensuite ici un système de déblocage et pour vous montrer vous mettez d'abord la sangle à la bonne longueur ce qui veut dire que vous allez tirer le plus fort possible sur cette partie et une fois que c'est fait vous envoyez cliquer et progressivement de cette façon ça va se bloquer alors ensuite vous pouvez aussi utiliser ce type de sangles c'est moins bien mais c'est pas trop mal parce que en fait vous introduisez ici la sangle de cette façon voilà vous tirez le plus possible vous étiez dans ce sens là mais après dans l'autre sens en fait ce cliquet ici va bloquer la sangle et donc d'une certaine manière c'est auto serrant alors pour terminer j'ai aussi cette grande sangle à cliquet donc elle est super longue alors ici vu sa longueur le cliquet n'est pas avec cette sangle elle est séparée donc le système est le même exactement le même on voit aussi ici le système de déblocage et la différence c'est que il s'attache sur ce crochet avec celui-ci d'ailleurs au passage vous voyez ici une petite balle de jeu pour le chien j'avais déjà parlé des jeux de chiens dans ma vidéo sur les trois trucs gratuits ou pas chers pour chiot et enfin on va se servir de carton pour mettre sur les barres de toit ça va éviter d'endommager l'objet que vous transportez ici vous voyez une marque vous avez déjà vu dans ma vidéo sur comment ramasser efficacement le caca de chien où je montre comment recycler ce type de carton alors vous aurez besoin de toute la largeur possible donc le mieux pour cela est tout simplement de tirer ici ça va l'ouvrir comme ça on a une belle longueur et au passage voici une marque de champagne que je recommande vivement donc C'est parti ! C'est parti !